Eh bien, bonjour à tous. Michael Sénatra, le directeur du Centre de Recherche Interuniversitaire sur les Olympiques Numériques, qui a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre quatrième et dernière séance de l'année des membres de notre centre, pour parler de leurs travaux en cours. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Emmanuel Château-Dutier, qui est professeur adjoint au département d'histoire de l'art et études cinématographiques de l'Université de Montréal et responsable d'un de nos axes. Emmanuel. Bonjour à tous. Je remercie Michael de m'avoir invité à présenter une sorte d'update en réalité sur le projet des guides de Paris que j'ai déjà eu l'occasion d'introduire rapidement dans une séance lors de mon arrivée à l'Université de Montréal. Malheureusement, le projet n'a pas autant avancé que je ne l'imaginais quand on avait programmé la date de la séance, parce que j'aurais aimé pouvoir vous montrer les prototypes sur lesquels on est actuellement en train de travailler concernant l'indexation du corpus et en particulier son indexation collaborative. Alors que le médium numérique offre la possibilité de multiplier les points d'accès sur des corpus textuels, la plupart des grands projets d'édition de sources textuelles historiques restent souvent très limités en matière d'indexation. Nous présenterons aujourd'hui le travail conduit dans le cadre de la mise en place d'une plateforme d'indexation d'un corpus historique de sources sur l'histoire de l'art en France qui tire partie du nouveau contexte offert par le web sémantique et les données biais ouvertes en s'appuyant sur un modèle collaboratif qui nous paraît adapté en fait à un contexte de production scientifique. Alors si le médium numérique est devenu prédominant dans le domaine de l'édition en général, étonnamment les fonctions de base du travail sur les textes telles que l'annotation ou l'indexation constituent encore aujourd'hui de véritables enjeux scientifiques et techniques. La production d'index est bien souvent déterminante pour l'exploitation scientifique de textes longs ou de documents et ceci offre la possibilité de multiplier les points d'accès sur des corpus textuels et constitue des outils de choix pour la navigation dans les corpus. Si les nombreux développements réalisés ces dernières années dans le domaine de l'indexation et de la classification automatique de documents se sont avérés précieux pour la découvrabilité des ressources, ces approches ne peuvent être entièrement se substituer aux outils scientifiques de premier choix que constituent les index raisonnés, particulièrement dans le contexte de corpus historique. L'identification des personnes et des lieux est notamment essentielle ou cruciale dans une perspective historique. A cet égard, plusieurs collègues en France se préoccupent aussi de ces questions. Il y avait récemment une journée d'études à Saint-Etienne sur le même sujet. Dans bien des cas, un travail d'indexation manuelle reste donc précieux. s'il réunit des avantages de la systématicité et de la consistance. Or, mettre en œuvre une telle indexation mobilise des processus métiers parfois complexes et l'ampleur de la tâche explique bien souvent que les grands projets d'édition de sources textuelles historiques restent limités en matière d'indexation. Il nous semble donc nécessaire de développer des méthodes qui facilitent la production de tels index en mettant à profit l'environnement numérique aujourd'hui disponible et particulièrement ce que j'entends présenter aujourd'hui, c'est un travail issu de réflexions en cours conduits dans le cadre de la mise en place d'une plateforme d'indexation d'un corpus historique de sources en histoire de l'art en France qui cherche à tirer parti du nouveau contexte offert par le web sémantique et le web de données liées ouvertes en s'appuyant sur un modèle collaboratif. L'ordinateur a évidemment depuis longtemps été employé pas tant comme instrument mais plutôt comme outil dans le domaine de l'édition et dès le début des développements du champ, plusieurs logiciels spécialisés ont fait de l'ordinateur un véritable assistant de recherche pour la production d'édition christique avec CASE développé par Schillensburg, Collate par Robinson, Two-Step par William Hott, UNIT de Francisco Marcos, etc. Alors cette situation a fait remarquer à Hans Walter Gabler à la fin des années 80 notamment que l'ordinateur n'était donc pas un instrument de recherche mais un simple outil pratique qui peut, il est vrai, améliorer de manière notable l'efficacité et la qualité de nos travaux, c'était en 1989. Même s'il était principalement employé comme traitement de texte pour prendre en charge l'édition et préparer l'appareil critique l'ordinateur constituait aussi un outil qui facilitait la production d'un texte imprimé en automatisant les procédures de la critique textuelle tout en permettant une plus grande consistance dans l'application des règles éditoriales. Myriam Schillensburg prétendit en 1983 notamment que son édition de The Conquest of Canada n'aurait pas pu être possible sans le recours à l'ordinateur. A la fin des années 80 et au cours des années 90 en fait se sont développées d'autres manières d'explorer et d'utiliser le médium numérique dans le domaine de l'édition et notamment en s'appropriant le médium à des fins de publication d'édition critique. en France notamment Roger Loeffer a proposé un concept d'édition diffusion électronique dès 1989 qui envisageait un dispositif nouveau qui permettait en fait d'avoir recours à un dispositif multi-fenêtres pour présenter une édition critique qui tirait pleinement parti en fait du nouvel écosystème de publication. A partir de cette forme numérique, on puisse développer un certain nombre d'éditions qui tirent parti du nouvel environnement de publication notamment du point de vue des traitements algorithmiques ou de présentations de contextes linguistiques qui se sont développées au cours des années 90 et 2000 et qui finalement sont un petit peu les ancêtres du dispositif développé par Stéphane Sinclair avec Voyant 2. De plus en plus, les éditions critiques ont eu tendance dans l'environnement web à être considérées comme des archives ou des bases de données et en particulier dans le mouvement de la nouvelle philologie qui critiquait en réalité des éditions dites synthétiques en réaffirmant en fait la prédominance d'un texte et de ses témoins. C'est ainsi que par exemple McGann dans un certain nombre d'articles affirme que ces éditions sont des archives plutôt que des éditions et Schillensburg conçoit l'édition électronique principalement comme une base de données attachée à un réseau de métadonnées et d'informations sur des facts similaires. Quoi qu'il en soit, les développements de l'édition numérique à cette époque ont très largement invité à prendre au sérieux l'import de l'ordinateur dans le domaine de l'édition mais aussi pour l'établissement du texte lui-même mais aussi pour la diffusion numérique du texte plus spécifiquement. Alors, il est frappant de constater que quand on aborde la question de l'édition critique, en réalité, la place de l'indexation est peu investie par les auteurs ou dans les recommandations. Évidemment, produire une édition critique, lorsqu'on produit une édition critique, il s'agit en premier lieu de pouvoir rendre accessible et faciliter la recherche sur les textes et du coup, la plupart des éditions numériques ont d'abord investi ces différents sujets. Les pionniers de l'édition numérique, comme Peter Robinson, ont proposé un ensemble de traits qui forment de manière conjointe l'esquisse, en quelque sorte, d'une définition. Il y a six principaux traits qui étaient à l'époque mis en évidence autour de 2002. Le fait que l'édition critique était ancrée sur une analyse historique des matériaux, des sources textuelles, le fait que l'édition critique ou l'édition numérique propose des hypothèses sur la création et les changements du texte, qu'elle supplée... qu'elle présente un texte édité parmi un choix de texte possible à donner à lire et puis que cette édition autorise des outils et des espaces pour que le lecteur puisse développer ses propres lectures sur le texte. De cette façon, l'édition critique numérique offrait des possibilités d'enrichissement de la lecture dans le contexte de l'édition. Peter Sahl a essayé de formaliser en fait cette idée de scholarly edition en la définissant plus simplement comme la représentation critique de documents historiques et évidemment, au cœur de l'édition, dans sa définition, réside le texte avec plusieurs manières de l'envisager, une approche idéaliste ou bien matérielle qui implique en quelque sorte de regarder dans deux directions. En arrière, en termes d'analyse de documents ou de modèles de documents, en essayant de s'interroger sur le contexte de production du texte et puis en avant, du point de vue de la forme de la présentation et du texte qu'on donne à lire. En fait, les définitions de la modélisation du texte que propose Peter Sahl offrent une notion pluraliste en quelque sorte du texte et donc, par conséquent, de ces modalités d'édition. Quoi qu'il arrive, comme le relève Patrick Sahl, les éditions critiques numériques offrent en fait la possibilité de dépasser les limitations de la technologie imprimée et ces nouvelles possibilités peuvent avoir un impact fondamental sur la théorie et la méthodologie de l'édition critique en général. Ce dont je parle aujourd'hui, en fait, c'est un cas particulier du domaine de l'édition critique qui est celui des éditions en histoire de l'art que j'avais déjà évoquées à l'occasion d'un des colloques organisés par le CRIN et qui me paraît présenter un certain nombre de distinctions en termes de focalisation ou de centres d'intérêt par rapport au domaine traditionnel de l'édition critique issus du champ littéraire, notamment par sa focalisation en fait sur le caractère documentaire de l'édition et sur la production de références historiques et la documentation en fait de ces références historiques. Le texte est plutôt conçu en fait comme une source d'information à l'appui d'une investigation historique. Cependant, on retrouve un certain nombre de critères de qualité des éditions critiques dans ce champ, notamment l'idée que cette édition doit être fiable en respect avec les sources textuelles, adéquate et appropriée du point de vue de la documentation des principes éditoriaux et des pratiques éditoriales, consistantes et explicites du point de vue du respect des méthodes d'édition critique. Alors, vous avez probablement, vous connaissez ces deux catalogues d'édition critique qui sont très célèbres et qui répertorient en fait les différents projets d'édition numérique conduits au cours de ces dernières années. Ce qui est frappant en fait quand on commence à regarder la question de l'indexation, c'est qu'en réalité, cette question, elle est quasiment absente en fait de la plupart des recommandations pour l'édition critique qui sont proposées dans le domaine du numérique. Je prends pour exemple notamment les guidelines for editors of scholarly edition du MLA, de l'association de la Modern Language Association, plutôt, qui ne fait pas état en réalité de la question de l'établissement des index à proprement parler. Ça, ça traduit précisément, je pense, une différence de focalisation. Pourtant, la question de la production des index, elle est de longue date investie dans le domaine de l'édition papier. Elle a accompagné la production en fait d'un apparat savant du texte particulièrement riche et qui est souvent précieux pour l'historien. Et quand on regarde, quand on est confronté à la question d'indexation en tant qu'éditeur, en fait, on constate que la plupart des outils disponibles répondent très, très peu en fait à des fonctionnalités de base pour l'établissement du texte. Alors, qui d'entre vous a déjà utilisé les fonctionnalités d'indexation de Word peuvent me dire Microsoft. Et en fait, même en cherchant à établir des chaînes plus développées, en fait, on se rend compte que des outils professionnels comme les logiciels de PAO, tels que InDesign, incluent en fait très peu de fonctionnalités de gestion d'index performantes et qui particulièrement puissent s'inscrire dans des contextes de chaînes d'édition multimodales qui passent du papier à l'imprimé. La solution probablement la plus au point du point de vue de la gestion des index, en particulier des index à multi-entrée, c'est probablement le système d'édition destiné au papier, la tech, qui est en mesure de gérer en fait plusieurs niveaux d'index avec des renvois de manière relativement efficace et consistante. Alors, du coup, l'édition critique numérique paraît apporter une solution en fait toute indiquée et le premier choix à cette question des index. Et de fait, l'outillage de la texte en coding initiative permet d'embarquer de manière efficace un index avec différents moyens et notamment depuis la version 5 de la TEI en mobilisant en fait le marquage des entités nommées à l'intérieur du texte. Le problème en réalité, c'est que pour être efficace, cet index doit être systématique et consistant, comme je l'avais dit. Et en réalité, l'enjeu n'est pas seulement d'ordre technique, mais plutôt lié à la faisabilité de la production de cet index dans le temps. Alors, très souvent, quand on regarde les éditions critiques proposées, on n'a pas d'index. Parfois, vous avez des index qui sont présentés comme des index et qui n'en sont pas. Je prends l'exemple par exemple de l'indexation du corpus barthésien, qui est un peu un exemple paradoxal, puisque évidemment, l'œuvre de Barth n'est pas mise à disposition en libre accès. En fait, l'index qui vous est proposé est plutôt un moteur de recherche qui permet de proposer des recherches avancées à l'intérieur du corpus, notamment en travaillant sur des co-occurrences. Très souvent, évidemment, l'indexation est directement mobilisée quand on publie des correspondances. C'est le cas par exemple des Van Gogh Letters, qui a été un exemple paradigmatique pour les éditions critiques numériques, notamment avec son index par auteur, par correspondant et par date, qui organise l'ensemble de l'accès à la correspondance. Et en fait, c'est plutôt effectivement dans les projets d'édition de sources en histoire de l'art que la question de l'index et de la production de la documentation de référence en rapport au texte est mobilisée. C'est en particulier le cas d'un projet que je pense tout à fait exemplaire, qui est l'édition de Sandart, qui est un historien de l'art allemand qui participe de la constitution d'une idée nationale de l'art allemand, qui a fait l'objet d'une édition où l'ensemble des entités nommées figurant dans le texte, c'est-à-dire les noms d'auteurs, les noms d'œuvres, ont été documentés dans une base de données. Alors, l'édition est une édition critique réalisée en XML-TEI, assez classiquement. Par contre, le référentiel historique est produit en base de données relationnelles et est coordonné par un système de renvoi et d'identifiant à l'édition critique. Et en fait, dans le domaine de l'histoire de l'art, d'autres projets d'édition critique sont directement tournés aussi autour de la reconnaissance des entités. C'est le cas, par exemple, du projet Digital Mellini, développé par le Getty Research Institute, avec un logiciel de travail qui s'appelle le Getty Scholar Workspace, qui est fondé essentiellement sur la redocumentation d'un inventaire en verre d'un artiste, d'une collection d'art de l'époque moderne. Donc, Collecta est un projet qui lui aussi coordonne en fait l'édition de sources historiques et la publication d'inventaire à partir du fonds Gagnère, qui est en fait le noyau constitutif de la collection du département des estampes de la Bibliothèque Nationale. Donc, une des collections fondamentales en fait pour le développement de ces collections. Et plus récemment, deux projets en fait correspondent un petit peu au type de démarche que nous avons voulu engager dans le contexte des guides de Paris, dont je vais parler maintenant, sont d'une part le projet Biblicima, qui est un projet de très grande ampleur, de création d'une bibliothèque des bibliothèques médiévales, qui est un équipex conduit en France, et puis l'initiative Corpus portée par la Bibliothèque Nationale de France pour valoriser en fait l'utilisation de ces API, de ces interfaces programmables, autour notamment du corpus des notes de travail de Michel Foucault, et qui propose en fait tous deux des solutions basées sur l'utilisation de l'écosystème du web pour faciliter et enrichir l'indexation. Dans le contexte de Biblicima, il s'agit en fait d'une fonctionnalité d'un éditeur XML qui s'appelle XXE, implémenté par l'AMSH de Caen, qui permet en fait de marquer les entités nommées en faisant appel à des référentiels externes à l'intérieur de l'éditeur, et qui du coup facilite le travail de l'éditeur sur l'identification des sources. Pour l'autre projet, en fait, il s'agit de consommer des API, donc sur un modèle à peu près comparable que dans le premier cas. Alors, ce qui nous différencie probablement de ces deux projets, au-delà du fait qu'il s'agit de s'appuyer sur les mêmes technologies, c'est qu'en fait, ce que nous voudrions proposer, c'est un dispositif ouvert d'annotation qui soit implémenté dans l'édition du corpus des guides de Paris. La stratégie d'indexation des guides de Paris qu'on souhaite développer, en fait, repose sur des principes relativement comparables. Alors, pour rappel, ceux qui ne m'ont pas entendu déjà en parler, le projet des guides de Paris, en fait, est un projet porté par le LABEX, les passés dans le présent, à l'Université Nanterre, dirigé par Marianne Cojano-Leblanc, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, le laboratoire Modico, qui est un laboratoire de linguistique computationnelle, et l'Université de Montréal désormais. En fait, la Bibliothèque nationale de France a numérisé l'ensemble des guides historiques de Paris des XVIIe et XVIIIe siècles, qui étaient ciblés par le corpus. Et on a, dans le contexte du projet, produit quatre éditions critiques complètes, deux textes figurant dans le corpus, en privilégiant pour commencer le travail, le XVIIe siècle. L'ambition du projet, évidemment, est de rendre compte à terme de l'ensemble du corpus des guides de Paris, qui est un genre qui s'affirme autour du XVIIe siècle, mais qui émerge à cette époque et qui est issu à la fois du monde des... qui est à la croisée, en fait, de deux mondes éditoriaux. D'une part, d'ouvrages utilitaires, qui sont des index de rue, des ouvrages à fonction de repérage dans la ville, et puis, d'autre part, des ouvrages qui sont plutôt d'ordre mémoriel, des recueils d'antiquité, ou des loges de la ville de Paris, et qui vont se fondre dans un produit éditorial nouveau qui sera destiné à accueillir et accompagner des visiteurs dans des villes capitales, Paris étant une des capitales du Grand Tour en Europe à cette époque. Ce qui intéresse l'historien de l'art avec ses sources, c'est qu'en fait, il s'agit bien souvent des seuls sources disponibles sur des objets importants du passé, des archives n'ayant pas toujours été conservées, mais surtout, on a un ensemble, un corpus qui donne des appréciations critiques sur les objets, qui donne à voir les collections au sein des hôtels particuliers, et qui participent, en fait, de l'émergence, de l'histoire du goût, et d'un sentiment patrimonial du XVIIe au XVIIIe siècle. On est confronté à une abondance d'auteurs, une variété de formats, mais aussi des phénomènes de réemploi, de plagiat ou d'intertextualité, qui font que la question de la production de l'index est relativement centrale, en fait, dans la production du corpus, puisque c'est celle qui va nous permettre de faire dialoguer, en fait, ces différents textes et organiser, en fait, l'ensemble de l'accès. Alors, pour le coup, le corpus des guides de Paris, qui est un corpus constitué dans le contexte de la recherche, se prête assez bien à ce type d'organisation autour de l'index, puisque, loin d'être des textes linéaires, avec un développement classique, on a, en réalité, des textes qui fonctionnent par notice et donc par entrée multiple, parfois organisés dans une hiérarchie par quartier ou par thématique, donc les hôtels particuliers, les églises, l'université, etc. Au total, évidemment, on ne va pas éditer l'ensemble du corpus immédiatement, mais l'idée est de poser les bases, en fait, pour l'édition d'un corpus à long terme. Donc, au total, il y a plus de 300 éditions qui ont été identifiées par Gilles Chabot dans le domaine. Et la publication, en fait, qu'on s'apprête à mettre en ligne permettra déjà d'accéder à une base de données de référence sur ces éditions critiques et de relocaliser aussi les textes dans ce contexte éditorial, tout en ayant accès aussi aux volumes numérisés. Alors, les questions préalables qui motivent la création du corpus, c'est principalement, d'une part, l'émergence des notions d'œuvres d'art et d'artistes, telles qu'elles s'affirment au cours du XVIIe et du XVIIIe siècles. Que désigne-t-on à l'intérieur de Paris ? Pourquoi ? Comment documenter la naissance de la critique d'art ? Puis, d'autre part, l'émergence d'une conscience patrimoniale, puisqu'on suppose et on fait l'hypothèse que les guides participent de la production de la valeur. Et dès lors, l'étude des entrées et des sorties à l'intérieur du corpus paraît tout à fait déterminante, puisqu'on suppose que, par exemple, le fait de parler ou pas d'un objet justifie en partie sa conservation. Évidemment, ce sont des hypothèses à vérifier et à discuter. Et ce qui implique, du coup, dans le contexte du projet d'édition, donner systématiquement à lire le corpus, avec une lecture linéaire, évidemment, mais surtout une lecture recontextualisée dans le contexte éditorial avec une base de données bibliographique, fournir des points d'accès multipliés sur le texte avec des index de noms, de lieux, d'œuvres, la recherche plein texte, évidemment, disponible par la numérisation, puis autoriser des lectures transversales en proposant des collations automatisées sur le texte pour marquer les phénomènes d'intertextualité, de réemploi, travailler et étudier les entrées et les sorties et géolocaliser les objets pour fournir un accès géographique. Alors, concrètement, il s'agit pour nous, en fait, de produire un corpus instrumenté, c'est-à-dire de permettre une manipulation du matériau textuel et d'outiller au moyen de dispositifs pour favoriser son étude et son exploitation par l'intermédiaire de visualisations avec des géolocalisations, des data visualisations ou des mash-ups, ou d'explorer et d'annoter le corpus en essayant de poser les bases, en fait, de la production d'une ontologie patrimoniale sur Paris qui n'existe pas. On a un problème pour le contexte parisien, c'est que, contrairement à l'ensemble de la France, il n'y a pas eu de bases de données systématiques, informatisées, de réalisées pour Paris. Paris étant très, très couvert dans les années 60, l'inventaire des richesses de la France a un peu mis à l'écart, en fait, le patrimoine parisien parisien. Il y a un inventaire de l'île de France, mais peu à Paris. Du coup, là, il y a des enjeux aussi de documentation du patrimoine parisien. À titre d'exemple, par exemple, on n'a pas de répertoire des voies anciennes, systématiques, pour la ville de Paris. en format informatique. On a un dictionnaire des rues, on a un référentiel aux archives nationales, mais qui est produit à partir de dépouillement des voies. Mais simplement, par exemple, la géolocalisation des voies dans des plans historiques n'est pas établie. Cependant, il y a eu beaucoup de travaux réalisés ces dernières années qui nous permettent de travailler, notamment le projet Alpage, qui a produit un JAS de l'espace parisien, mais centré sur la constitution des îlots à partir de l'analyse du parcellaire parisien. Donc, le problème, c'est que nous, on a des localisations qui sont généralement au niveau de la voie et pas forcément au niveau de la parcelle. Et éventuellement, produire des analyses textométriques et proposer une annotation collaborative du corpus. Fondamentalement, le projet, en fait, consiste à essayer de produire un corpus connecté. L'idée est de réunir, en fait, les moyens offerts par la texte en code initiative pour véhiculer l'édition critique et structurer, en fait, la présentation des sources avec des technologies du web sémantique, en particulier avec deux perspectives, notamment faire participer, en fait, du link open data pour la distribution et la réutilisation du texte, notamment parce que d'emblée, évidemment, le sujet du projet fait que les sources historiques qu'on documente, elles présentent un intérêt patrimonial et touristique fort et un intérêt en termes de mobilisation des connaissances. Ce n'est pas le terrain qu'on a choisi d'investir directement dans le cadre du projet parce qu'il était peu coordonné avec les objectifs de recherche immédiats du projet. Mais du coup, on l'a intégré, en fait, avec une réponse technologique, c'est-à-dire en essayant d'envisager la publication du corpus de manière à ce que ce corpus soit consommable par d'autres applications qui voudraient capitaliser sur l'édition critique. Ce qui implique, du coup, de produire des API qui permettent d'accéder au texte pour le représenter dans des applications touristiques, par exemple, pour iPad ou dans d'autres types de machettes. Et l'enjeu de l'utilisation du Link Open Data, pour nous aussi, concerne l'enrichissement du corpus avec la possibilité de redocumenter, en fait, de manière plus aisée les contenus du corpus. Évidemment, les objets qui sont décrits dans les guides de Paris peuvent être conservés ailleurs. Ils peuvent être présents, par exemple, dans des musées qui ont documenté les œuvres. Et donc, il est inutile, dans le contexte du projet, par exemple, de redocumenter un tableau du Louvre. Il serait plus pertinent, évidemment, d'accéder aux descriptions fournies par le Louvre. Et de la même manière, d'emblée, en fait, on a pensé qu'il y avait moyen de tirer parti, en fait, des ressources issues des grandes campagnes de numérisation patrimoniale engagées ces dernières années. Alors, qu'est-ce que le Link Open Data ? Fondamentalement, c'est, en fait, une approche qui repose sur le web sémantique. C'est, en quelque sorte, une manière d'utiliser le web, le World Wide Web, en définissant des ressources et des représentations sur le web qui vont recevoir des identifiants et en utilisant, en fait, un cadre de description qui s'appelle RDF qui mobilise des ontologies ou des vocabulaires et qui permettent, du coup, de lier des données et les rendre disponibles sur le web. Donc, c'est une manière d'utiliser le web pour connecter des données qui sont en rapport mais aussi pour exposer des données et des informations sur le web sur le web sémantique. Donc, on utilise une pile de technologies qui sont celles du web sémantique. La plupart d'entre vous connaissent ces affaires. Alors, le contexte du projet, par contre, est très, très lié, en fait, à l'émergence de ces questions de Link Open Data, notamment en Europe, avec un contexte de l'ouverture des données qui devient de plus en plus prédominant depuis les années 2010 et 2011 en Europe, avec des prises de position, en fait, de l'association des bibliothécaires européens, des initiatives d'Européanea qui ont très largement structuré le champ autour du partage des métadonnées sur les contenus culturels. Le contexte réglementaire européen est évidemment favorable à cette dynamique qui s'inscrit dans une logique d'Open Data à l'échelle plus large de l'e-government. Et pour le domaine français, au moment où le projet est lancé, la mise en place de la feuille de route 3.0 du ministère de la Culture et de la Communication qui envisageait de développer une stratégie de Link Open Data pour le monde culturel et patrimonial. C'était aligné également avec des enjeux de politique interne du LabEx, notamment la mise en place d'une politique d'ouverture des données assumées par le LabEx. L'idée, c'est que l'ensemble des contenus qui seront présentés et produits dans le cadre de ce laboratoire d'excellence seront mis à disposition sous licence libre et qu'il s'agisse des contenus textuels ou des contenus de métadonnées. Et puis, un travail de définition d'un modèle de données commun autour du groupe Modref qui a fait l'objet d'une preuve de concept et qui publie et agrège des données issues de plusieurs programmes d'archéologie, de littérature ou d'histoire sur une plateforme commune avec un Sparkle & Point. Dans le domaine français, en particulier, la feuille de route Web 3.0 pouvait s'appuyer aussi sur des initiatives portées par le ministère de la Culture comme le programme d'harmonisation des données culturelles, le programme ADOC qui a donné lieu à la production d'outils pour produire des documents pour publier des référentiels au format du Link Open Data. C'est particulièrement le cas avec Ginko qui est un outil de gestion de thésaurus qui permet de gérer les thésaurus de désignation employés par le ministère de la Culture dans le cadre de l'inventaire des richesses de la France. Et Onoma qui était en cours d'élaboration et à la participation duquel on a à la définition duquel on a en partie participé qui est un outil de gestion des référentiels d'autorité personne. pour les acteurs culturels. Évidemment, les données du ministère de la Culture nous intéressent en premier lieu puisque malgré tout il y a une base de données de l'inventaire qui s'appelle Mérimé qui documente tous les objets classés ou inscrits en France et qui sont très souvent documentés par les guides de Paris. Et puis d'autre part, Onoma doit gérer des noms d'artistes issus des bases de données des musées de France et donc la plupart des artistes qu'on documente sont présents dans les collections publiques en France donc on avait une source de premier choix pour récupérer des informations sur les dates d'existence ou les lieux d'existence de ces entités. Et donc parallèlement à ça était lancée la feuille de route Web 3.0 qui pouvait laisser espérer beaucoup de développement. Je parle au passé parce que le bilan a été fait en 2016 de cette feuille de route et ce que je constate fondamentalement c'est qu'il y a plusieurs axes et perspectives qui ont été lancés par le ministère de la Culture avec un référentiel pour la formation des acteurs mais qu'en réalité on n'a pas eu de politique qui se soit développée en France de manière assumée autour du Link Open Data et énoncée probablement en raison des changements de portefeuille ministériel au cours des dernières années. Ce qui fait que l'objectif est apparu un peu dissous cependant plusieurs initiatives ont permis de créer notamment un portail d'open data culturel en France qui aujourd'hui nous permet de travailler avec des données mises à disposition pas forcément dans les formats du web sémantique mais dans des formats processables par la machine. Là vous avez les adresses du triple store de Modref sur lesquelles on a travaillé. Au moment du projet un certain nombre de jeux de données étaient déjà disponibles notamment les thésaurus du Getty du Getty Research Institute qui permettait éventuellement de fournir des traductions mais c'est des thésaurus de désignation donc ils étaient moins intéressants pour nous. L'INHA s'apprêtait à mettre à disposition ces données au format du web sémantique c'est en cours de publication et de livraison aujourd'hui. Le ministère de la culture avait déjà ses référentiels en ligne mais surtout il y avait des données d'intérêt général comme des données d'information géographique des données d'identification des personnes et puis des travaux en cours aux archives nationales évidemment certains jeux de données ne sont pas forcément disponibles dans des formats accessibles c'est le cas par exemple d'AKL le dictionnaire allemand des artistes qui malheureusement n'est pas directement accessible mais qui dispose cependant d'identifiant. certains projets sont des projets structurants et puis parallèlement plusieurs musées se sont engagés dans des projets de mise à disposition sous forme de données liées de leur jeu de données et du coup l'idée du projet c'était de pouvoir prendre place dans cet écosystème pour construire une indexation qui arrive au moment opportun pour tirer parti de cette mise à disposition des données je vous montre ici par exemple un dessin dans une gravure d'Israël Silvestre puisqu'on a dans le cadre du projet des guides de Paris lancé un travail sur le fond d'Israël Silvestre au cabinet des estampes et la bibliothèque nationale de France aujourd'hui rend disponible l'ensemble de ses collections numérisées par l'intermédiaire d'une API ce qui signifie potentiellement pour les oeuvres qui sont numérisées et c'est le cas des oeuvres d'Israël Silvestre on peut directement pointer vers ces oeuvres à l'intérieur du corpus dès lors qu'on est capable de géolocaliser un espace et donc si le corpus est correctement indexé il peut être illustré de manière automatique avec des documents de l'époque en contexte choisis et ciblés sans qu'on soit confronté directement aussi au problème de droit puisqu'on peut représenter l'image par l'intermédiaire d'un protocole comme 3IF à l'intérieur de l'interface pour la stratégie d'indexation qu'on a commencé à on est en train de développer d'implémenter l'idée est de produire des index qui offrent des modalités d'accès transversales au corpus mais aussi de proposer aux lecteurs et à des lecteurs intéressés en particulier à un public d'amateurs éclairés de participer à la constitution de l'index et de collaborer à sa production alors en fait ça allait pas de soi pour le projet d'ouvrir la production du corpus et de l'indexation le projet est un projet scientifique la directrice du projet n'avait pas forcément envie d'en faire un projet collaboratif très largement ouvert et en réalité la solution qu'on a trouvée est une solution en quelque sorte intermédiaire je dois dire c'est à dire que on a pris modèle en réalité sur un dispositif de un modèle participatif fondé sur une sorte de méritocratie mais régie par un processus de cooptation qui avait été déployé par Art Auction de Gistor la plateforme de numérisation pour des catalogues de vente en ligne il y a quelques années qui proposait une définition de rôle qui nous paraissait relativement intéressante notamment parce qu'elle permettait de déterminer des rôles d'éditeur d'administrateur qui puissent être attribués par cooptation et donc vous avez des utilisateurs dans le dispositif qu'on envisage il y a des utilisateurs enregistrés qui peuvent indexer des ressources leurs contributions à partir d'un certain niveau de contribution leurs contributions sont soumises à évaluation d'éditeurs qui sont enregistrés sur la plateforme qui peuvent voter pour un un utilisateur et lui donner le rang d'éditeur et vous avez ce sont des administrateurs qui peuvent donner le rang d'éditeur et des éditeurs peuvent devenir administrateurs donc ce n'est pas fondamentalement un modèle ouvert comme Wikipédia c'est un modèle basé sur des dispositifs de validation et de cooptation et qui nous paraît relativement adapté au travail qu'on veut mener ici alors il y a un certain nombre de rôles qui sont attribués vous voyez la possibilité d'indexer une entrée de voter ou de confirmer en fait une indexation et puis de valider et signaler des indexations fautives d'annuler donc de reverser d'annuler une identification ou de promouvoir un membre au rôle supplémentaire ceci étant n'étant pas limité évidemment pour le rôle d'administrateur au seul membre du projet de la plateforme c'est à dire qu'il y a l'idée d'ouvrir en tout cas ce rôle à des contributeurs externes qui sont des contributeurs académiques ou issus du monde profane des amateurs éclairés on dit profane parce que du coup ils ne sont pas profs j'ai essayé de modéliser un petit peu le flux de travail qu'on envisage je ne suis pas persuadé d'avoir trouvé la bonne méthodologie de représentation et à mon avis ça ne marche pas mais l'idée c'est que en fait lors d'un processus d'identification des entrées les entrées sont marquées à l'intérieur du corpus par un élément de balisage et reçoivent un identifiant qui nous permet dans l'interface publique de produire une encre sur laquelle l'application offre pour le visiteur une interaction d'utilisateur et lors du processus d'identification des entrées l'idée est de développer un système qui propose une sélection d'entrées d'index déjà existantes à l'intérieur de la base de données sur la base d'une analyse de proximité lexicale de l'entité avec la vedette de l'index et des autres formes à tester dans le corpus puisque c'est aussi des corpus qui fonctionnent par proximité c'est à dire qu'il y a toutes les chances que si vous êtes dans un passage du livre où on parle des hôtels particuliers qu'il s'agisse également d'un hôtel particulier et puis vous avez une notion de géographie et de topologie dans le parcours proposé dans les guides puisqu'on propose aux visiteurs de parcourir la ville dans un espace réel de voisin en voisin et ces voisinages on les a dans le texte donc on peut les récupérer pour faire de la proposition accompagnée de marquage alors la pertinence de la recommandation du coup elle peut être pondérée en fonction du contexte de la hiérarchie du texte ou d'autres entités environnantes déjà identifiées et aussi parce que plus tard l'idée est de construire une infrastructure qui permette d'indexer en fait plusieurs éditions du texte donc on va avoir en fait des on va recevoir en fait des transcriptions d'éditions successives d'un même texte qui probablement dont on sait en fait qu'elles reprennent à peu près la même structure ce qui fait qu'on pourra capitaliser en fait sur l'indexation réalisée lorsqu'une entrée d'index n'existe pas ou lors de sa modification en fait l'idée est de pouvoir utiliser des données liées ouvertes pour permettre d'améliorer le processus d'indexation en proposant des entités existantes et un remplissage automatique du formulaire donc on va aller piocher en fait dans des bases de données externes comme ISNI Onoma Merime WeChatata ou Data BNF en réalité on le fera probablement plutôt de manière locale sur des DOM de données téléchargées pour éviter les temps de négociation avec le serveur et l'utilisateur pourra mettre à jour des données d'information d'autorité concernant une entité en distinguant en fait les données issues de l'extraction automatique des données validées par l'utilisateur alors du point du déroule en fait les utilisateurs peuvent indexer une entité qui du coup prend un statut différent qui est en cours d'évaluation cette évaluation fait l'objet d'un vote auquel peuvent participer des utilisateurs qui peut du coup annuler faire accepter en fait l'identification ou la la reverser et des et bien un système de validation sur les entités acceptées qui permet d'avoir plusieurs niveaux de reconnaissance d'identité ce qui déclenche en fait la première étape d'acceptation de la notation c'est la confirmation par un utilisateur quel qu'il soit et puis un mécanisme de sortie pour le vandalisme donc c'est relativement simple a priori à mettre en oeuvre et à mon avis je pense que ce sera relativement efficace et fiable du point de vue du travail ça nous permet d'identifier en fait des contributions externes des contributions internes de confirmer des contributions externes mais aussi d'avoir un flux de travail qui permet de faire passer une interprétation d'un statut de proposition à un statut de validation tout en conservant en fait les différentes contributions donc y compris en prenant en charge en fait potentiellement des cas litigieux puisqu'on peut avoir aussi des présentations problématiques là c'est la chaîne de traitement qu'on est en train de mettre en place alors en fait du point de vue de la mise en oeuvre ces traitements là en fait on va les mettre en oeuvre avec l'utilisation de télétechnologie basée sur XML puisque l'ensemble du corpus est traité en utilisant XML-TEI qui du coup permet de documenter un certain nombre de contenus en particulier des entités documentées dans le corpus comme des entités bibliographiques des entités des agents historiques ou des lieux et des objets culturels ici en fait on va croiser en réalité l'usage de la TEI pour la structuration des contenus et le stockage de l'information et des modèles liés au web sémantique pour augmenter en fait le modèle de la TEI alors c'est particulièrement le cas par exemple ça pourrait par exemple être le cas pour les agents historiques en réalité la TEI offre depuis la P5 tous les éléments nécessaires à créer un index et un référentiel d'acteurs minimal donc on part en fait sur deux niveaux de travail un premier niveau minimal qui sera mis en place au début de l'été avec des notices de description relativement simples avec des vedettes normalisées formes attestées du nom nom, prénom particules des composantes du nom titre, occupation date d'existence lieu de naissance et de décès pour les acteurs historiques et qui peuvent éventuellement par la suite être étendus en ayant recours à des ontologies spécifiques pour la biographie pour les lieux c'est un petit peu la même démarche qui est retenue c'est à dire qu'on va d'abord les lieux et les oeuvres on va d'abord documenter simplement les contenus par l'usage de vedettes normalisées de formes attestées du nom à l'intérieur du corpus type de lieu donc il y a une petite nomenclature des objets géographiques que l'on va documenter et relations géographiques avec informations de gélocalisation et qui tirait justement des référentiels et pour les oeuvres également des éléments de description minimales on a la chance de pouvoir s'appuyer en fait sur un modèle conceptuel de référence qui s'applique au champ patrimonial pour la documentation de ces différents objets et puis la TUI est déjà mappée et alignée en fait vers ce modèle de référence le seul problème qu'on avait en réalité c'était celui des oeuvres d'art des objets d'art ou des objets culturels qui en fait n'étaient pas pris en charge par la TUI alors pendant un temps on a envisagé d'utiliser un format qui est lié à CIDOC CRM qui est un autre format XML dédié pour la documentation du patrimoine culturel qui s'appelle l'IDO et en fait on correspondait parfaitement aux besoins de description qui étaient beaucoup plus puissants même que tout ce qu'on avait besoin parce que c'est une modélisation orientée vêtement et on a on a renoncé notamment parce que le format est très peu très complexe à éditer c'est plutôt un format de sérialisation et de partage ou d'agrégation de contenu et il se trouve que la TUI vient il y a deux mois d'intégrer l'élément qu'on attendait c'est à dire un élément objet qui permet justement de documenter des objets du patrimoine culturel donc avec la TUI on peut non seulement documenter des acteurs historiques des lieux historiques mais aussi aujourd'hui des objets culturels et leur fournir une description alors les sous-éléments produits par la TUI pour la documentation des objets ne sont pas forcément ceux dont on a besoin mais on peut étendre à partir du modèle de la TUI cette description d'après les modèles génériques de la TUI avec les traits les événements et les états qui correspondent parfaitement aux besoins du projet la question des espaces géographiques est beaucoup plus complexe à traiter à vrai dire que celle des oeuvres notamment parce que on a ici des hiérarchies spatiales qu'il faut décrire avec des variations dans le temps et pour le moment en fait on est parti sur une description relativement simple de ces objets qui va proposer sur l'exploitation d'un certain nombre de jeux de données produits par le projet Alpage qui est ce JAS parisien donc on va extraire par exemple la liste des communes éventuellement on va produire une liste de rues à partir de l'édition de la nomenclature du plan de la Grive qui nous permettra de localiser les voies de localiser les paroisses de localiser un certain nombre d'édifices notamment les édifices édilitaires qui sont décrits à l'intérieur de ces référentiels mais évidemment on va avoir un problème pour la localisation des adresses précises et pour la gestion en fait des changements de noms de lieux au cours du temps pour le moment en fait on se contentera d'écrire en fait les lieux tels qu'ils apparaissent dans la source mais pour la suite du projet en fait l'idée est de développer un gazetier spécifique pour les lieux patrimoniaux historiques à Paris qui s'appuie en fait sur le projet World Historical Gazette qui en fait élabore à partir de l'ontologie qui a été utilisée pour Pléiade et Pellagio pour la documentation des lieux historiques du point de vue de la publication en fait on part vers la création d'une publication en utilisant une base de données XML native au départ on ciblait une annotation avec Poundit aujourd'hui la notation sera avec Hypothésie ce qui est très facile à implémenter et qui ne sera pas implémentée nativement dans notre dispositif donc les annotations seront gérées de manière externe en revanche les annotations et l'indexation du corpus elle sera faite nativement en TU et ce qui nous intéresse en particulier parce que évidemment ça veut dire que les identifications de lieux ou de personnes dans le corpus feront directement partie du corpus à terme ce qu'on se pose comme question c'est comment réintégrer en fait des annotations au format Open Annotation à l'intérieur d'un corpus documenté en XML TU en fait ce qu'on a construit c'est une interface programmable qui permet de produire des mappings à partir des différentes ressources décrites en TU qui sont accessibles par l'intermédiaire d'HTTP et qui offrent diverses représentations de ces ressources des représentations HTML des représentations en format TU nativement donc on pourra se connecter à l'application pour pointer vers chacune des ressources des textes des fragments ou des lieux et des personnes ou des œuvres pour récupérer une représentation au format TU mais aussi du Blinkport ou même dans une sérialisation plus simple comme une sérialisation au format texte consommable du coup par n'importe quel type d'application et à terre on doit alimenter un Sparkle & Point pour rendre accessible l'ensemble des données on utilise donc un cadre de publication qui a été développé dans le cadre du projet en partenariat avec l'atelier des humanités numériques de Lyon dont on envisage à la rentrée peut-être autour duquel on envisage à la rentrée de collaborer avec Caen également pour développer le cadre en fait c'est un une suite applicative qui facilite la publication de données et qu'on a développée parce que précisément la plupart des solutions de publication de corpus XML disponibles ne permettait pas d'orienter la publication autour de points d'accès définis par l'utilisateur en contrôlant en fait les dispositifs l'API REST donc ici le modèle est construit autour d'une API REST offre un système de templating et une très grande liberté de personnalisation puisqu'on a bénéficié en réalité de la collaboration dans le cadre dans le cadre du projet pour génériciser en fait les choix de développement en fait on a un peu hacké pour tout dire le monde universitaire concrètement chacun des projets était financé sur des lignes budgétaires propres et on a collaboré hors d'un cadre institutionnel autour d'un logiciel LIPS qui a permis à chacun des projets de disposer d'une solution de publication qui lui était adaptée sans que ça soit dans un partenariat entièrement formalisé donc on a complètement appliqué des modèles de développement du logiciel libre au développement de la solution qui est publiée sous GMU alors ce qui nous a permis de parer au fait que la plupart des labex ou des projets d'ANR en fait sont des recherches par projet qui ne s'inscrivent justement pas dans une capitalisation et la durée donc là on pouvait mutualiser un certain nombre de réponses ce qui a amélioré la qualité du code et permettait d'adopter des bonnes pratiques de mutualiser un certain nombre de développements ce qui favorisait en fait la soutenabilité et puis de génériciser en fait les solutions techniques notamment en assurant une meilleure maintenabilité et une réutilisabilité du code ce qui fait qu'aujourd'hui le noyau logiciel qu'on a développé aujourd'hui intéresse d'autres partenaires pour développer d'autres solutions donc j'ai bon espoir en fait de continuer à travailler avec ce cadre là ça je c'est des principes de développement mais c'est une sorte de modèle view contrôleur mais où le contrôleur en fait est déterminé par des points d'accès HTTP alors l'avantage c'est que du coup on travaille directement sur des données natives XMM en bénéficiant en fait de l'ensemble des structures de données qui fonctionnent comme des points d'entrée sur le corpus et qui permettent de structurer l'ensemble de l'API on a une application qui est entièrement basée sur une pile de standards standard définie par le W3C là où classiquement on a des couches de langage intermédiaire comme SQL Python ou autre on reste dans l'univers XML alors que les sources sont XML ce qui favorise aussi le déploiement de l'application puisqu'on n'a pas besoin d'expliquer à un prestataire technique quel est notre modèle de données comment travailler et requêter sur des données XML puisque en fait fondamentalement les traitements étant différenciés on peut se charger d'écriture des requêtes dans la base de données or on pense qu'on est les plus indiqués pour savoir comment requêter la base de données puisque la base de données est construite et structurée en XML T1 et du coup fondamentalement on est les plus à même d'écrire un X-Pass pour travailler sur la base et on peut s'appuyer et bénéficier en fait ici d'un certain nombre de technologies qui s'avèrent extrêmement performantes du coup dans le contexte de production d'un index notamment les fonctionnalités XQuery Update Facility qui permettent de mettre à jour des fichiers XML et non seulement de les récuiter mais aussi de les mettre à jour dans le système et donc l'ensemble de la logique applicative en fait est entièrement écrite en XQuery des extensions pour le plein texte qui nous permettent d'éviter d'avoir à développer en fait un moteur de recherche dédié qui fonctionne comme un middleware pour compléter le service donc ça c'est quelque chose qu'on va développer à partir de la rentrée prochaine mais l'idée c'est d'avoir un moteur de recherche plein texte complet dans le système qui peut être spécifié en XQuery puisque les bases de données XML natives en fait index sont capables de faire du stemming sur l'ensemble du corpus et le standard du W3C permet d'y accéder RESTXQ qui permet de définir des annotations REST pour XQuery et de définir en fait des API dont on contrôle l'ensemble du comportement c'est à dire par l'intermédiaire de messages d'entête HTTP qui permet de construire la logique de l'application et puis XPASS HTTP Client Module qui permet de lancer côté serveur des requêtes sur des services de données pour consommer des API et rapatrier des résultats et les redéployer à l'intérieur de l'interface et proposer notamment recommandations aux utilisateurs on a tenté j'ai utilisé XForm pour le projet mais qui est un standard qui permet de créer des interfaces standardisées autour de documents XML mais le projet va être réalisé avec Vue.js puisque le prestataire technique déploie l'application de ce type et en fait fondamentalement on va s'appuyer sur la structuration en API du contenu pour construire en fait un client qui consomme notre API et qui pourra être du coup modifiable ou remplaçable et qui est indépendant en fait de la structure de l'architecture des données et de publication des données qu'on développe et ça ça nous permet du coup de réduire les coûts de développement pour la production du client graphique et d'avoir une architecture relativement maintenable dans le temps je ne vais pas vous expliquer RESTXQ mais l'idée c'est que sur l'API qui est développée actuellement on a des points d'accès sur lesquels on a des ressources qui sont identifiées et avec lesquelles on peut négocier avec le serveur des représentations dans différents formats et donc des clients HTML peuvent récupérer du HTML un client en ligne de commande peut récupérer mettons un format RDF ou du JSON LD à la demande par négociation de contenu et l'échange de messages d'entête HTTP donc une architecture relativement classique qui est entièrement développée en XQuery pour le coup le client public pour l'utilisateur lui est développé en VJS ce qui impliquait en fait de travailler sur un modèle de données JSON puisque généralement dans l'environnement de vue on a plutôt tendance à travailler avec des objets JSON et avec le DOM et en fait je souhaitais pour conclure expliquer qu'en réalité la pile de technologies dont j'évoquais là vous avez vu les dates des spécifications en fait fait qu'aujourd'hui dans le monde du XML en réalité on a un langage de premier choix pour construire des applications qui sont qui construit et qui qui fonctionnent un petit peu qui sont capables d'ingérer en fait différents formats de données XQuery aujourd'hui est capable d'ingérer du XML d'ingérer du format JSON et potentiellement donc des contenus RDF dans différentes sérialisations et donc on a en quelque sorte une glue pour la manipulation de données particulièrement performante à mon avis et je pense que je pense qu'on a une solution relativement idéale aujourd'hui pour développer un système d'annotation de contenu qui permet d'indexer et de travailler directement sur les données sans en travaillant sur un modèle de données qui correspond à toutes les exigences et les attentes des historiens voilà ce que je voulais vous présenter la prochaine fois je vous présenterai l'objet fini qui est en train d'être qui commence à prendre forme merci question commentaire technique merci donc il n'y a pas Nicolas qui va prendre la direction pour l'instant je les ai on les a sorti du périmètre en fait à l'état actuel du projet on a fait deux appels d'offres un appel d'offres coordonnés sur deux axes il y avait la production les interventions complémentaires qu'on voulait faire sur le back-end donc sur l'application parce que là il fallait un spécialiste de technologie xquery ou xml et on ciblait en l'occurrence Basics pour certains développements en fonction de ses disponibilités et puis d'autre part un prestataire beaucoup plus centré sur le front-end et les interactions utilisateurs et le design et en fait on est très très satisfait des gens des réponses qu'on a eues on a un collectif qui s'appelle figure libre qui a répondu et qui est très engagé dans le développement libre et open source qui a participé à plusieurs autres collectifs dans le monde de l'édition précédemment en France et qui du coup a une logique d'utilisation de librairie minimale d'économie en fait du code qui correspond assez bien aux enjeux de maintenabilité qu'on veut sur le projet mais du coup on n'a pas inséré en fait la question des annotations dans le périmètre pour réduire les coûts en fait sur l'appel d'offres donc pour le moment on l'ignore c'est à dire que fondamentalement les annotations elles sont gérées à part et elles sont aussi à part du protocole et elles sont à part du corpus et elles sont à part du protocole par contre comme elles sont consommables par une API mon idée c'est que potentiellement on puisse les réallouer dans l'interface nous-mêmes sans passer par par hypothèse dans mes rêves on n'en est pas là ce serait d'implémenter un client d'annotation un serveur d'annotation open annotation qui soit compatible avec le client d'annotation hypothèse en xquery mais financièrement c'était pas possible donc on ne l'a pas fait ça paraît une solution très intéressante parce que en réalité quand on regarde le serveur d'annotation hypothèse il est extrêmement il a beaucoup de dépendance il utilise une base de données relationnelle il utilise un moteur de recherche il utilise plusieurs langages ce qui fait que c'est compliqué à déployer en fait dans un environnement et puis donc problématique à maintenir puis de manière générale je pense que sur des standards aussi prometteurs que open annotation on a intérêt à avoir une pluralité de solutions d'implémentation et l'API n'est pas si complexe donc potentiellement c'est pas forcément ultra compliqué à mettre en oeuvre on a eu un devis donc on connait le prix potentiel j'ai une question sur les rôles qui sont très calqués sur sur l'informatique et l'emploi en plateforme est-ce que est-ce qu'on aurait pu avoir ce même tableau avec des rôles qui correspondent des accès en écriture en écriture sur les bases d'idées mais plutôt des rôles scientifiques oui fondamentalement c'est pas si loin parce qu'en fait on a l'idée d'éditeur qui est quand même un rôle scientifique et l'administrateur c'est une tutelle sur l'éditeur donc ça va être le directeur de projet ou les directeurs de projet le problème c'est que si on les mettait sur des rôles scientifiques on fermait la possibilité d'affecter le rôle d'administrateur par exemple à quelqu'un qui soit externe au projet mais sur le ce qui moi m'ennuie plus c'est que fondamentalement ici on a une structure ça m'ennuie ça m'arrange on a une structure hiérarchique des rôles qui permet de faciliter ça facilite clairement l'implémentation des rôles la difficulté c'est que il est possible qu'on puisse avoir besoin d'une granularité plus fine en fait sur ces rôles et là du coup ça peut limiter les choses et sur les rôles est-ce qu'il y a des marges de négociation entre les rôles comme Wikipédia la marge de négociation on l'attribue sur l'évolution des rôles c'est à dire qu'il y a un parcours des rôles aussi c'est à dire qu'en fait un utilisateur peut en fonction de ses contributions peut devenir peut-être proposé à l'élévation en quelque sorte et dès lors il peut être upgradé dans les droits mais on n'a pas de négociation sur la notation et la discussion c'est à dire on n'a pas pris en charge la controverse en fait sur la notation directement dans l'interface on la prend en charge indirectement parce qu'on la prend en charge par des votes ce qui est assez léger et par des révocations ou validation effectivement on pourrait aller beaucoup plus loin là-dessus c'est à dire on pourrait avoir un espace de négociation des choses je dois dire que c'était plutôt par simplicité pour le moment qu'on a fait ça je si tu veux une fois qu'on l'aura fait implémenté dur on en rediscute parce que ça m'intéresserait vraiment s'il y avait moyen d'essayer d'imaginer quelque chose qui permettait de prendre en charge la controverse dans Wikipédia c'est plutôt de l'ingénierie sociale en fait parce qu'en pratique ça se fait sur une page de discussion externe en général d'ailleurs à la page il y a les éléments de discussion dans la page de discussion puis après les pages proposées à la suppression par exemple sur lesquelles la discussion se fait de manière quasi humaine et il y a un vote donc ça peut être implicable je crois sur une édition critique on sent bien que ce travail critique est un peu intéressant à réintégrer on n'est pas dans le contexte d'une édition critique aussi problématique qu'en littérature parce qu'en fait le texte qu'on donne à lire c'est un texte imprimé donc il n'y a pas d'enjeu d'édition majeure on a plutôt le besoin de récupérer les fautes les fautes de frappe les fautes de lecture d'où l'enjeu des annotations parce que la catégorisation des annotations peut nous permettre aussi d'assurer une meilleure relecture du corpus c'est plus sur l'identification des objets que probablement il y aura des débats ou des discussions ou leur localisation parfois alors là on a pris deux mois de retard à peu près donc en fait c'est pour ça que sinon j'aurais eu des interfaces à vous montrer je pense donc d'ici juin on aura des interfaces l'API fonctionne à peu près il faut implémenter les rôles et on a quelque chose qui commence à vraiment prendre forme et je pense que j'espère cet été pouvoir montrer un objet qui marche je suis plutôt confiant parce que là je ne fais que ça c'est fini écoutez encore merci pour ta présentation et puis voilà Applaudissements 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 Merci.